De rassembler, et quatre, mais je reconnais qu'avoir les quatre en même temps, ça c'est un rêve, qui en même temps est un charisme personnel. Alors, si vous me dites le nom, vous êtes plus malin que moi, ce qui d'ailleurs ne m'étonnerait pas. Merci beaucoup Alain Duhamel d'être venu nous voir. Les pathologies politiques françaises, le livre sort chez Plon. On est heureux de vous accueillir ce matin pour en parler et en débattre. Bonne journée à vous. En France, on ne sait même plus sonner les cloches. C'est pourtant notre patrimoine qu'on célèbre d'ailleurs ce week-end. Décidément, rien ne va plus. Les explications sonores dans un instant de Rémi Sulmont. RTL vous en parle déjà, c'est tout de suite sur notre antenne. Salut, c'est Vincent. Je suis avec Louise, une fidèle auditrice de RTL qui a testé la nouvelle hub de Volkswagen. Bonjour Louise. Bonjour Vincent. J'ai adoré la nouvelle hub. Elle est maniable et surtout, on se sent très en sécurité. Et vous n'avez pas déclenché le City Break Assist ? Non, heureusement. Mais de savoir qu'on a un ange gardien qui veille à éviter les collisions, c'est très rassurant. J'ai surtout profité de la connectivité. Ah ben l'intégration du téléphone. Voilà, j'ai pu écouter ma musique et aussi le GPS. Grâce à l'application dédiée, je suis conquise. Formidable, merci Louise. Et retrouvez tous les essais de la nouvelle hub de Volkswagen sur RTL.fr. RTL matin. Alors Michel, vous nous confirmez, la reprise est bien là ? Eh bien oui, une vraie reprise bonne pour vos économies. Une reprise jusqu'à 2000 euros chez Mobilier de France. Jusqu'au 15 octobre, c'est la reprise chez Mobilier de France. Une reprise de vos anciens meubles et salons jusqu'à 2000 euros suivant barème en magasin. Mobilier de France, la différence. Votre magasin sur mobilierdefrance.com Le mois Carrefour ! Waouh, regarde ! Il y a un nouveau deal du jour totalement renversant pendant le mois Carrefour ! Ah ouais ! Aujourd'hui, il y a 30% d'économies sur la carte Carrefour sur toutes les centrales vapeurs présentes en magasin. Allez, c'est parti ! Puissance maximale ! Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, profitez de 30% d'économies sur la carte Carrefour sur toutes les centrales vapeurs présentes dans vos hypermarchés Carrefour. Voir modalité sur carrefour.fr Carrefour Les primo-mérite pour les enseignants pourront atteindre jusqu'à 2100 euros par an. Information RTL, l'évaluation des professeurs va bientôt changer. Ils pourront être inspectés quatre fois pendant leur carrière et récompensés pour les mieux noter. Dernière journée de manifestation contre la loi travail. Les syndicats comptent maintenant mener la bataille sur le front judiciaire. Le procès de la Rix de Cisco aujourd'hui en Corse. Le parquet de Bastia pourrait réclamer le dépaysement de l'audience. Plaidoirie de la Défense aujourd'hui au procès de Jérôme Cahuzac. La procureure a réclamé trois ans fermes contre l'ancien ministre. Enfin victoire pour Monaco et Lyon. Hier soir en Ligue des champions, les Lyonnais l'ont emporté 3-0 face à Zagreb. Et les Monegasques sont allés battre Tottenham 2 buts tard. La météo, Louis Baudin ? Oui, avec plutôt de bonnes nouvelles dans la moitié nord. Là j'ose dire, la pluie est revenue et c'est une bonne nouvelle après des semaines de sécheresse. La pluie qui va persister tout au long de la journée sous forme d'averses, parfois accompagnée d'orages en cette moitié nord. Sauf sur la région lilloise où là le soleil va résister beaucoup plus longtemps. Du coup on aura une température de 28 degrés cet après-midi. La pluie arrivera en soirée. Pendant ce temps-là, dans la moitié sud, on retrouvera quelques éclaircies, plus belles d'ailleurs de l'Aquitaine et la Méditerranée, mais avec encore quelques passages nuageux, voire quelques averses, notamment près des reliefs avec peut-être même parfois de l'orage. Les températures hormis les 28 degrés du côté de l'île, on sera entre 20 et 24 degrés dans toutes les régions, au nord comme au sud. On revient petit à petit à des valeurs de saison. Et Louis, on se retrouve juste avant 9h pour notre météo à 7 jours. Plutôt de bonnes nouvelles. A tout à l'heure. Tant mieux, la météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans Le Parisien et aussi sur RTL.fr. RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmon. 8h33, bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, à la veille des journées du patrimoine, vous nous parlez déjà de la transmission de notre patrimoine sonore. Le mois prochain sera publiée une enquête étonnante et inédite sur la façon dont on sonne les cloches en France. Oui, l'idée est née après le couac du 1er août 2014. Pour commémorer le déclenchement de la Première Guerre mondiale, on avait demandé à toutes les communes de France de sonner le toxin. Résultat Yves, une cacophonie nationale du grand n'importe quoi. On a dans certains clochers sonné à la volée comme pour un mariage. Au lieu de faire retentir le toxin. Voilà, c'est ça qu'on aurait dû entendre. Cette cloche qui teinte que les Français avaient entendu il y a 100 ans, l'été de 1914, lors de la mobilisation générale. Comment expliquer ce gros raté ? Qu'est-ce qu'a cloché Yves ? Auparavant, chaque village avait un sonneur ou un sacristain dédié aux cloches. Chaque village avait même une identité sonore en fonction de ces cloches. Mais la pratique religieuse déclinant, l'électrification ayant uniformisé les sonneries, des boîtiers ayant remplacé les sonneurs de cloches, on se trompe de plus en plus de boutons quand il faut sonner les cloches et on confond les sonneries civiles et le toxin, par exemple, est religieuse. D'où l'idée de cette grande enquête pour mettre les...